Musique Nous travaillons avec d'autres sur un nouveau projet depuis quelques mois, un projet qui s'appelle Grapp. L'objectif c'est de créer une nouvelle coopérative, qui soit en quelque sorte une coopérative de second niveau, qui apporte des services à des projets existants ou à venir dans le champ de la filière alimentaire biologique, donc alimentaire biologique, circuit court, agriculture paysanne en Rhône-Alpes. On se situe dans un périmètre géographique de 150 km autour de Lyon. L'objectif de cette coopérative c'est d'apporter à tous ces projets, qui sont donc des restaurants, des épiceries, des traiteurs, des négociants en vin, à la fois des services support, donc tout ce qui n'est pas dans le cœur de métier. Le fait d'être en coopérative et notre mode de fonctionnement en coopérative, c'est un parcours qui, nous on ne fait que vendre finalement et distribuer les produits, mais le produit avant de l'avoir au final, il passe par un stade de production, transformation, etc. et tout ça fait par des gens aussi. Et c'est un processus qui est important pour nous, de savoir comment il est fait. Le fait d'être en coopérative apporte, comme je vous dis, par rapport à la production, donc c'est déjà une qualité de vie qui est différente. On n'a pas le problème de la vinification, même si les élus sont obligés de s'y tenir assez souvent et de gérer. Être dans une coopérative, c'est déjà prendre un engagement, assurer le débouché de sa production. Je dirais, pour comparer, en fait, c'est signer un contrat CDI, puisque la coopérative, c'est quelque chose aujourd'hui de durable. Par rapport à la territorialité des coopératives, notamment dans la filière laitière, on a le sentiment qu'un certain nombre d'opérateurs de droits privés se désengagent plutôt des régions les moins productives, alors que les coopératives, à travers l'engagement coopératif, ont un devoir de traiter leurs sociétaires de façon identique, quel que soit le territoire qu'il se trouve. On est revenu un petit peu aux sources des coopératives. Pourquoi il y a eu les coopératives au départ ? Parce que les gens ont cherché à se regrouper, parce qu'ils avaient du mal à vendre leurs produits, à vinifier correctement. Ça a permis de maintenir en place des exploitations. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est l'économie qui a pris le pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de coopératives dans certains secteurs, je pense que des vignes n'y resterait plus beaucoup. Je crois que les coopératives, du fait de la traçabilité, ont cherché à se différencier, ont créé un certain nombre de référentiels. Pour citer, je citerai le référentiel Agri-Confiance, qui s'implique à l'ensemble des coopératives qui ont bien voulu signer une charte. Et chez Sodial, une démarche qualité qu'on appelle la route du lait, qui est un plus par rapport à la charte des bonnes pratiques, qui comporte un volet environnemental, bien-être animal, qualité du produit, et aujourd'hui, même l'aspect durable avec des normes par rapport à l'environnement. Pour la qualité, je dirais que nous, au sein de la Corbe, on a toujours poussé ça, mais on a un cahier des chars qui est strict. On a des visites de nos techniciennes dans le vignoble, qui, à toutes les opérations de travail de la vigne, sont là pour, si c'est un peu moins bien fait, un peu mal fait, on remet une piqûre de rappel. Et voilà, donc ça pousse aussi les coopérateurs à venir chercher les informations. Quand on est en période de crise, quand on est un petit peu seul dans son coin, on se referme sur soi-même. Et je pense que c'est une très très belle façon de s'ouvrir aux autres et de mettre ses compétences au service des autres, sans a priori. Je veux dire, c'est surtout et avant tout des relations d'hommes et des relations humaines d'une coffre coopérative. Les coopératives, dans le monde économique tel qu'il existe aujourd'hui, sont soumises au même marché que leurs concurrents. C'est-à-dire que certains sont des entreprises de droit privé et nous des entreprises de droit coopératif. Nous devons avoir la même exigence de rentabilité et de résultats, mais pour un but complètement différent. Pour certains, servir un actionnaire privé ou un actionnaire boursier. Nous, c'est pour servir nos sociétaires, servir nos salariés et servir le développement de nos entreprises. À trois petits points, on a une étiquette avec quatre critères dessus qui sont le critère biologique, le critère local, le critère emballage et le critère équitable. Et voilà, donc tout est noté. Ça va de 0 à 5, sachant que quand c'est à 5, c'est le top. Et du coup, ça crée une espèce de toile, une toile d'araignée finalement, qui est noircie. Et du coup, plus c'est noir, mieux c'est forcément. Et idéalement, il faut que le graphique soit tout noir. Et voilà, ça nous ressemble parce que c'est notre mode de fonctionnement interne en fait. C'est-à-dire qu'équitable, c'est aussi la coopérative finalement. Le local, c'est une de nos valeurs fortes. L'emballage, c'est tout ce qui est écologie, gestion des déchets, tout ça. Et puis biologie, c'est la nature. C'est la nature et qui se répercute aussi sur nous. Qu'est-ce qu'on ingère ? Voilà, c'est aller loin dans le temps en fait.